Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on continue dans la présentation des équipes cyclistes et aujourd'hui on s'attaque à l'une des meilleures équipes, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin World Tour avec Visma aujourd'hui le team Visma Lisebike, en fait l'ancienne équipe Jumbo Visma qui a changé de nom parce qu'un nouveau co-sponsor et on va voir si l'équipe va continuer à dominer avec ce nouveau co-sponsor mais vu l'effectif 2024, ça devrait être encore le cas comme d'habitude on parlera des coureurs à suivre, des victoires de la saison du maillot 2024 donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu qui vous allez suivre en 2024 EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Amazon Spotify, Google, TikTok le débris des compétitions directes, notamment des compétitions de biathlon et puis vous, si vous avez le moyen et que vous voulez m'aider dans mon travail vous pouvez faire un super funk, je vais y arriver vous avez également la possibilité de mettre un pouce bleu ça permet de mettre en avant la vidéo si la vidéo vous a plu et puis vous pouvez rajouter également la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne on commence tout de suite avec le team Wisma l'un des plus gros budgets du peloton en 2024 on est aux alentours entre 50 et 55 millions d'euros selon Procycling UK donc ça fait partie des 2-3 plus gros budgets du peloton avec Ineos et UAE et assez largement par rapport aux autres teams ça fait partie des équipes qui ont presque un budget limité pour aller chercher des meilleurs coureurs et ils ne s'en privent pas, on ne va pas se mentir du côté de cette formation alors la Jumbo Wisma en 2023 en fait c'est plus facile de dire dans quel domaine ils se sont un peu plantés plus que dans les domaines qu'ils ont réussi parce qu'ils ont quand même réussi dans plein de domaines je rappelle, deuxième équipe au classement UCI avec 15 182 points 69 victoires au compteur en fait les seuls domaines où ils se sont plantés et encore plantés c'est méchant presque de dire ça mais allez sur les deux grosses Flandriennes Emile en sort et mot où ça ne s'est pas passé comme ils le souhaitaient également Liège, Flèche et Amstel voilà donc sur ces classiques là sinon pour le reste les grands tours ils ont gagné les trois donc là c'est compliqué de faire mieux et puis même au niveau du sprint ça a été très solide donc en fait il y a plein de coureurs qui ont réalisé une bonne saison bien entendu Roglic, Vingegaard, Sepkos il y a également bon voilà Olaf Koi qui a fait une grande année Van Bar arrive quand même à être champion des Pays-Bas et pourtant sa saison n'est pas incroyable Christophe Laporte aussi champion d'Europe et vainqueur d'à travers la Flandre et de Gans donc ouais c'est une équipe qui a été dominatrice parce que il remporte les trois grands tours quoi et ça il y a peu d'équipes qui ont aussi à faire ça dans l'histoire même les grosses ruptures que ça soit US Postal que ça soit je dirais la T-Mobile qui ont été des structures qui dominaient dans les années 90-2000 Festina n'a jamais réussi à faire ça même la Sky n'a jamais réussi à faire ça de remporter les trois grands tours la même année enfin vous j'ai pas souvenir donc non non c'est l'équipe a dominé et a dominé complètement l'année c'est vrai que ça a été une domination ça s'est fini sur la Volta qui a été une démonstration une humiliation même pour les adversaires donc ça a été compliqué d'aller les chercher la fin de saison est aussi un petit peu entachée avec ce projet de fusion il y a aussi l'affaire Cannes à Utterbrook donc il y a eu deux affaires quand même pendant l'intersaison qui n'ont pas aidé le changement de sponsor aussi la fusion parce que ça a fait parler quand même un petit peu et puis cette deuxième affaire avec Ian Utterbrook également qui n'a pas aidé il y a toujours aussi Michel Esman l'affaire du dopage autour de Michel Esman j'ai pas regardé par contre Michel Esman s'il était toujours dans l'équipe il est toujours remarqué dans l'équipe c'est un peu comme pour l'instant ils peuvent pas le virer c'est un peu le problème donc ils sont obligés de l'emmener jusqu'à la fin de son contrat c'est une affaire assez particulière Esman parce que l'USCI n'a pas réagi comme pour Stan Hart comme pour Bodin l'UCI est aux abonnés absents et puis il y a Plugueux bien entendu le comportement de Richard Plugueux qui a pris un verre avec Thibaut Pinot ça n'aide pas et on sait qu'il a des méthodes qui n'ont pas plu notamment à d'autres équipes je pense à l'OT Destiny qui en a parlé parce qu'il voulait récruter à tout prix Andreas Krohn notamment pour la saison prochaine donc c'est une équipe qui est qui est un peu sans foi ni loi et je pense qu'à un moment ça va leur retomber sur la gueule alors ils ont eu du cul de trouver un sponsor la dernière minute parce que c'était quand même pas forcément super bien embarqué le remplacement de Jumbo donc ils ont un contrat jusqu'en 2028 mais c'est vrai que le jour où Sky s'est planté tout le monde est tombé sur Sky voilà donc le jour où Visma se plantera tout le monde tombera sur eux parce que c'est vrai qu'il commence à se faire pas mal d'ennemis quand même cette formation alors que UAE arrive toujours un petit peu à ménager la chèvre et le chou c'est moins le cas de la part de Visma il faut faire attention que ça commence pas à énerver des grosses structures qui veulent qui veuillent faire tomber à tout prix la Jumbo Visma on regarde tout de suite les victoires sur la saison 69 victoires plus une pour un coureur qui n'avait pas le maillot de la Jumbo Visma quand il s'est imposé bien entendu c'est le titre de champion d'Europe de Christophe Laporte on retrouve donc une victoire dès le deuxième jour de l'année avec Rohan Deniz Rohan Deniz qui est appliqué dans une sombre affaire de meurtre quand même du meurtre de sa femme je rappelle encore une fois je vais me répéter si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je ne sais plus si c'était la vidéo précédente la vidéo encore d'avant sur Quickstep bien entendu si j'avais eu connaissance de cette affaire je ne l'aurais pas mis parmi les retraités de la saison du côté de Rohan Deniz sauf que j'ai enregistré la vidéo le vendredi et on a su la faire je crois le dimanche voilà là ça s'appelle pas avoir de chance pour ma part mais j'en ai eu quand même beaucoup plus que pour sa femme le home loot à Neusblatt remporté par Dylan Van Baal Jonas Vingegaard qui a remporté l'étape 3 l'étape 4 et le général au Grand Camino Tijbenot lui a remporté Kürn en Bruxelles Kürn le contre-la-monte par équipe de Paranis qui était remporté par cette formation la quatrième étape du tir à nouveau Adriel Tico qui était remporté par Primoz Roglic comme l'étape 5 l'étape 6 et le général de cette course la cinquième étape de Paranis c'était quant à elle remporté par Olaf Koi Perstrand Aguenes remporté le Albert Arteès Profonde van 32 Primoz Roglic remporté l'étape 1 l'étape 5 et le général du tour de Catalogne Van D'Arte remporté le Grand Prix E3 Gand Bevelgem étant remporté par Christophe Laporte comme à travers la Flandre sur le tour du Pays Basque Jonas Vingegaard remporté l'étape 3 4 6 et le général Olaf Koi lui a remporté l'étape 1 4 et 5 et 1 et 4 pardon les 4 joueurs de Dunkerque la 5 était remportée par Herstrand Aguenes Primoz Roglic remporté le contre la montre de l'étape 20 et le classement général final du Giro Olaf Koi a remporté une course en Belgique la Highland Vasgott HT Price c'était au mois de juin sur le Dauphiné Christophe Laporte remporté l'étape 1 l'étape 3 Vingegaard l'étape 5 l'étape 7 et le général l'étape 4 et le général du ZLM Tour pour Olaf Koi Josh Van Enden était champion des Pays-Bas du contre la montre le champion de Hongrie du contre la montre était Attila Volter le titre de champion de Belgique du contre la montre était pour Wahoud Van Aert Attila Volter faisait le doublé avec la course en ligne Edith Andenbar remportait le titre de champion des Pays-Bas Jonas Vingegaard a remporté le contre la montre et le classement général final du Tour de France la troisième étape du Tour de République Tchèque était remportée par Jonas Vingegaard Olaf Koi remportait la quatrième étape du Tour de Pologne le contre la montre par équipe du Tour de Burgos était remporté par la Jumbo Visma Primoz Roglic remportait l'étape 3 l'étape 5 et le général de cette course Sepkos remportait l'étape 6 du Tour d'Espagne et le général de cette course Primoz Roglic remportait l'étape 8 et l'étape 17 de cette course l'étape 16 et 13 étaient remportés par Jonas Vingegaard Olaf Koi faisait un quadruplet sur le Tour de Grande-Bretagne étape 1 2 3 4 l'étape 5 étant remportée par Wahoud Van Aert qui a remporté le général de cette même course le giro d'Alimidia était quant à lui remporté par Primoz Roglic Perch-Trandaguenes remporté Sparkasson-Muster-Langiro et puis on terminait avec les grilles Tour of Gonzi étape 3 remportée par Olaf Koi étape 4 et le général remporté par Milan-Nader à l'étape 6 remporté également par Olaf Koi par rapport aux années précédentes et bah c'est difficile de faire mieux avec 69 victoires c'est 21 victoires de plus qu'en 2022 c'est le record de l'équipe même quand elle s'est appelée Rabobank dans les années 90 même quand elle s'est appelée par d'autres noms dans les années 80 parce que c'est une structure qui date de 84 donc c'est vraiment assez exceptionnel le précédent record étant de 49 c'était en 2015 c'est ça si je ne me trompe pas non c'était en 2019 que ce record avait été réalisé donc voilà vraiment un nombre de victoires assez incroyable incroyable et ça se voit donc au niveau des nombres de points UCI du côté des transferts au niveau des départs 4 coureurs ont pris leur retraite donc bien entendu Rohan Denish Josh Van Henden Nathan Van Dauydonck et Léonard Hofstede deux coureurs rejoignent la DSM c'est Timo Rosen et Gise Lemreise Tobias Fos rejoint Ineos Samoumen la Diddle Trek et Primoz Roglic rejoint la Bora Hans-Groë ça a été le grand transfert l'un des grands transferts de cet hiver du côté des arrivées il y a Matteo Jorgensen qui serait presque passé inaperçu de la Movistar c'est vrai qu'on a presque oublié après la situation de Kian Outebrou qui lui venait de la Bora Hans-Groë Ben Thuley vient de Ineos Grenadiers Bartlein Mann lui vient de Human Power Red Earth Julien Vermott lui était sans équipe et bien retrouve une formation pour les classiques et puis dans l'équipe de développement on récupère Loh Van Belle Johan Ashton Mittet et Per Strand Aguenes mais qui pour les deux derniers faisaient déjà pas mal d'aller-retour avec l'équipe une ce qui fait que du côté de l'effectif 2024 de cette formation on se retrouve avec 28 coureurs le plus jeune étant Per Strand Aguenes qui a 20 ans le plus âgé et Robert Gezing qui a 37 ans et 223 jours deux coureurs ont plus de 35 ans c'est Steven Kroszweig et Robert Rezing et nous avons neuf coureurs qui ont 30 ans en plus Kon Bouman Christophe Laporte Dylan Van Barle Wilco Kelderman Toch Van Der Sander Yann Tratnik Julien Vermott et donc les deux derniers que j'ai précédemment cités parmi les coureurs qui ont moins de 25 ans on en retrouve une dizaine c'est le cas de Matteo Jorgensen Mick Van Dyck et Tim Van Dyck Michel Esman Ben Thulet Thomas Glock Olaf Koi Yann Heston Mittet Lovand Belle Kian Euttebrouck Per Strand Aguenes bah ça va être encore dur d'aller les chercher c'est à dire que à part au glitch qu'ils ont perdu bah après sinon derrière ils ont conservé toute leur tête d'affiche et ils ont encore récupéré Jorgensen et Kian Euttebrouck pour la montagne c'est la Dream Team c'est l'équipe à battre tout simplement avec UAE ce sont les deux formations à abattre ce qui fait que bah il y a des coureurs on se demande quel va être leur statut Jorgensen Attila Walter par exemple qui est arrivée l'année dernière comme la grosse recrue bah là cette fois-ci Attila Walter maintenant se retrouve presque dans l'ombre les frères Van Dyck qui ont quasiment complètement disparu en termes de résultats alors il y a aussi Milan Wader qui monte qui grimpe dans la hiérarchie de cette équipe et puis le statut de Wout Van Aert qui se retrouve maintenant à presque plus avoir un statut de leader quand tu vois la montée de l'Avcoy quand tu vois Christophe Laporte donc ouais c'est assez c'est-à-dire qu'il y a des coureurs ils commencent vraiment à s'enterrer dans cette formation ce qui s'est passé par exemple à UAE pour Vicosta et tu te dis qu'il ferait bien peut-être un moment de changer d'air et de trouver une autre structure parce qu'il n'y a pas assez de place pour qu'il s'exprime il y a des bons coureurs qui se retrouvent à être seulement équipiers et qui ne peuvent pas être leaders donc ça c'est un petit peu le problème de cette structure mais c'est le cas également chez UAE qui est un peu trop de leaders en fait tout simplement on regarde les coureurs à suivre alors du côté des coureurs à suivre j'ai pas mis Vingegaard parce que forcément on va le suivre l'année prochaine j'ai pas mis Sepkus aussi j'ai tenté de mettre un peu trop d'autres coureurs c'était un peu les solutions on va dire presque de facilité il y a tellement l'effectif est tellement pléthorique encore une fois je me suis limité à chaque fois à 6 coureurs par formation mais autant des fois 6 coureurs c'est dur à trouver autant là c'était trop facile voilà donc il y avait un peu trop de coureurs je commence avec Keanu Tebrouk c'est la grosse recrue de l'hiver c'est celle qui a fait parler ce changement de contrat de la Bora à la Team Visma maintenant il faut qu'il assume Coco il a cassé son contrat il rejoint une grosse structure il a de l'ambition maintenant il faut qu'il assume derrière il faut qu'il assume en termes de résultats donc ça va pas être si facile que ça il a comme objectif le Giro en passant par Tireno et le Tour de Catalogne ça sera le leader avec Van Aert parce qu'on sait pas trop quel sera le statut de Van Aert sur le Giro lui qui a fini donc 8ème de la dernière Vuelta notamment 7ème du Tour de Suisse également 6ème du Tour de Romandie 9ème du Tour de Catalogne et 9ème du Tour de Man pardon donc voilà maintenant il faut qu'il assume il a osé casser son contrat il a failli faire une grosse crise diplomatique dans le monde du cyclisme bon bah maintenant il faut assumer il faudra voir comment ça se passera du côté de Jumbo parce que mentalement ça a l'air d'être quelqu'un quand même de particulier c'est ce qu'on nous disait un petit peu du côté de la Bora donc on verra comment ça se passe du côté de la Visma ça a l'air d'être un coureur très exigeant au niveau matériel au niveau entraînement donc ça ça devrait bien se passer du côté de la Jumbo enfin de la Visma à l'Isoba il va avoir du mal pendant toute l'année je pense avec je vais dire très souvent je pense encore Jumbo pendant quelque temps je m'en excuse il n'y a plus le sponsor mais c'est tellement rentré dans les mémoires c'est comme si UAE changeait l'équipe je changeais de sponsor pendant très longtemps je dirais encore UAE je m'excuse du côté de la Visma ça va mettre du temps à enlever le premier sponsor parce qu'on a tellement été habitués à dire Jumbo Visma qu'au bout d'un moment c'est pas simple donc voilà Canaute Brook maintenant il faut assumer ça veut dire avoir des grands résultats et ça ça passera dès le mois de février avec Grand Camino on continue avec Matteo Jorgensen Jorgensen qui est l'un des rares coureurs qui peut à la fois jouer quelque chose en tant qu'équipier sur un Tour de France et en même temps avoir un statut intéressant sur les classiques flandriennes ils sont pas nombreux à avoir ce double profil là c'est un coureur qui est capable de jouer les classements généraux sur les courses d'une semaine il l'a déjà montré cette année notamment au Gré-Tour of Ganzi il l'a fait également sur le Tour du Luxembourg il l'avait fait également sur Paris-Nice également c'est un coureur qui est très prometteur mais je me dis pourquoi s'enterrer en fait chez Jumbo enfin chez Visma est-ce qu'il n'y avait pas plus intéressant pour lui coureur qu'à ST je le dis assez souvent stagiaire chez AG2R c'est AG2R en fait qui l'a fait venir en Europe sauf qu'ils ne l'ont pas gardé je pense qu'ils doivent avoir des regrets aujourd'hui mais je me dis quel va être son statut à Jorgensen est-ce qu'il sera leader sur le Tour de France il ne peut pas être leader il y aura Vingegaard donc lieutenant il avait un statut de leader quand même chez Movistar donc je me dis c'est un peu Tristoun comme je dis assez souvent il y a des concurrents qui préfèrent le chèque à l'héritage dans leur carrière il y a des coureurs dont on ne se souvient plus 2-3 ans après qui pourtant étaient peut-être plus talentueux que des Thomas Waukler ou autres mais parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix de carrière à un moment pour se montrer et bien j'ai peur que ça soit le cas pour un Jorgensen comme pour un Sivakov chez UAE de l'autre côté notamment autre coureur à suivre Christophe Laporte ça va être de plus en plus compliqué pour la Jumbo de juste le mettre enfin de la Wisma de le mettre juste équipier devant Aert vu son palmarès notamment et vu ses qualités il a été équipier en plus de Van Aert sur le Tour de France ça n'a pas marché et ça lui a peut-être coûté des victoires d'étape donc du côté de Christophe Laporte ça va être de plus en plus compliqué de juste dire bah Christophe t'es équipier de Van Aert sur les classiques parce que pour le moment c'est lui qui a gagné plus de classiques presque que Van Aert sur la même période sur les deux dernières années donc ouais ça va être intéressant de voir comment ils vont courir l'un avec l'autre parce que jusqu'à maintenant Visma c'était Van Aert tous les autres derrière est-ce que il ne serait pas plus intéressant d'avoir la même stratégie qu'on a eu chez Quickstep à une époque c'est-à-dire d'avoir Van Aert mais d'avoir également Laporte qui peut s'imposer d'avoir Jorgensen qui peut pourquoi pas s'imposer d'avoir voilà au moins 3-4 leaders différents ce qui fait un peu l'ogre à plusieurs têtes ce qui fait que si Laporte a un problème c'est Van Aert qui peut jouer la gagne si Van Aert a un problème c'est Laporte qui peut jouer la gagne si les deux ont un problème Jorgensen est toujours là c'est peut-être plus intéressant pas oublier aussi Olaf Koi qui peut peut-être jouer des classiques donc voilà ça va être intéressant de voir comment ils vont se goupiller tout ça il n'y a plus Nathan Van Aert donc aussi dans l'équipe classique donc ça va peut-être être difficile à gérer ça va peut-être créer un manque dans cet effectif mais du côté de Christophe Laporte bah oui les deux dernières années ont été très bonnes on va voir maintenant comment ça va se passer et puis bien entendu il y a aussi la grosse potentialité qu'ils soient aux Jeux Olympiques Christophe Laporte vu le parcours encore une fois je dis Madouas et Laporte je vois difficilement comment on pourrait faire sans à part s'ils ont des gros problèmes sur l'année donc pour moi sur les quatre sélectionnés il y a déjà deux places de prise c'est Laporte et Madouas à part s'ils font des saisons catastrophiques on poursuit avec Waut van Aert bah oui Waut van Aert pour moi ça a été la déception de l'année en 2023 même si beaucoup n'étaient pas d'accord avec cet avis là mais c'était mon avis qui a été tranché il va falloir qu'il redresse la tête ça s'est pas bien placé en plus sur les cyclocross parce qu'il a été bien dominé c'est un résultat en cyclocross alors j'ai vu ça de très loin mais c'est vrai que ça a pas été exceptionnel pour le moment et puis surtout Van Der Poel et Van Der Poel est devant lui l'écart avec Van Der Poel s'est agrodi il fera le Giro le Tour d'Espagne ça veut dire qu'il fera pas le Tour de France avant les Jeux Olympiques ça peut être bien comme ça peut être une mauvaise idée parce que il va quasiment pas courir de mi-juin au 3 août alors il y aura pas mal de fraîcheur mais il va se retrouver aussi dans une situation où il manquera peut-être un petit peu de jours de course à ce moment là donc il manquera peut-être un peu de rythme il va bien entendu faire toutes les classiques de début de saison il reprendra au mois de février à Classica Rhein Parisor ensuite Tour de l'Algarve Etnusblatt Kürn c'est habituel fin février avant Tour de Flandre et Paris-Roubaix fin mars début avril qui vont être les objectifs je pense qu'il a quand même envie de revanche en Arte en 2024 parce que ces classiques flandriennes ça s'est pas agoupillé comme il le souhaitait et je pense qu'il a envie de gagner il a envie d'avoir des résultats sur ces courses là mais après il y a une différence entre l'envie et les possibilités et on sait très bien que sur ces courses là il peut se passer 10 000 choses qui font que tu ne gagneras pas donc on va voir maintenant comment ça va se passer pour Wahout Van Aert on poursuit avec un jeune qui arrive dans cette formation c'est Johannes Stunmitet ça fait partie des jeunes très talentueux de l'équipe de Devon Brandayumbo pourquoi ? parce que vainqueur du Baby Jiro alors il a abandonné dès la première étape sur le Tour de l'Avenir ce qui fait qu'il n'a pas couru depuis le mois d'août depuis cette chute qu'est-ce que ça aurait donné sur ce Tour de l'Avenir ça c'est la grande question vainqueur également du Giro d'El Belvedere 14e de la Votarimbourg classique 15e pardon de la semaine internationale Copti et Bartali également c'est dommage cette chute en fin de saison qui fait qu'il a assez peu roulé mais j'attends de voir ce que ça va donner cette année vainqueur également de la ronde de Lizard ça c'était en 2022 2e du Général du Tour de l'Avenir donc on sait que ce coureur là il a d'énormes qualités première année en World Tour bah maintenant il va falloir confirmer le statut ce qui n'est jamais facile et puis je pense qu'en Norvège beaucoup de coureurs vont le suivre lui qui est né à Lillehammer connu pour les Jeux Olympiques en 94 avec notamment le sautoir de Lillehammer qui est encore utilisé aujourd'hui en Coupe du Monde de saut à ski c'est le seul point commun qu'il a avec Primoz Roglic peut-être qu'il a fait aussi du ski de fond à une époque Johannes Ston-Muttet et puis on termine avec Olaf Koi le sprinter chez les jeunes le plus prometteur aujourd'hui et puis un sprinter qui progresse énormément d'année en année dominateur sur le Tour de Grande-Bretagne bah maintenant je t'attends sur un grand tour il est prévu sur le Tour d'Italie parce que bah voilà on l'a un peu protégé sur ses deux premières saisons mais là maintenant j'attends j'attends qu'il soit voilà dans l'équipe dans l'équipe une sur les grands tours qu'il fasse son premier grand tour voir ce que ça peut donner pour Olaf Koi parce que bah pour moi il a toutes les qualités pour faire partie des excellents sprinters du futur et pourquoi pas les concurrencés du Philipson par exemple dans les années à venir c'est tout ce que je lui souhaite et puis c'est aussi un courant qui passe bien les bosses là je le vois sur la Classica de Almeria il fera pas les il fera que Gant pour le moment de prévu mais ça peut être un courant intéressant également sur les classiques je pense on passe au maillot le maillot change en 2024 alors le jaune est similaire sauf que bah on a enlevé la plupart des bandes noires qu'il y avait sur le maillot et puis surtout il va y avoir des petites alvéoles sur la deuxième moitié du maillot ça représente peut-être les ruches vous savez parce que dans les ruches il y a des sortes de petites alvéoles comme ça où les abeilles se cachent à l'intérieur donc peut-être que ça représente ça pour la Visma l'Isobike donc qui est le nouveau nom de cette formation qui s'appelait jusque l'année dernière Jumbo Visma moi je trouve que le maillot est sympa je trouve que ça change ça enlève les bandes noires bien entendu sur le Tour de France il faudra tenter de modifier la couleur quoi que j'ai envie de dire qu'à l'époque de Sonier Duval Sonier Duval avait un maillot jaune et blanc et qui étaient des mêmes couleurs du maillot jaune de l'époque et en plus il faut se rappeler qu'à l'époque de Sonier Duval les qualités des retransmissions télé étaient quand même moins bonnes en termes de qualité de vidéo donc c'était plus dur à voir la différence entre les deux maillots et Sonier Duval n'a jamais changé son maillot pour le Tour de France mais c'est vrai que pour la lisibilité des téléspectateurs c'est sûr que passer à une autre couleur ça sera pas mal mais sur d'autres épreuves ça va être compliqué de voir le maillot leader par rapport aux autres maillots si c'est un coureur de la Visma d'Isabike qui le possède j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao ciao ciao